... N'ayant pris rendez-vous avec Régeur qu'à 11h30 au musée d'art ancien, je m'y trouvais déjà à 10h30 afin de pouvoir l'observer une bonne fois sans être dérangé. Il y avait des gens qui disaient que Régeur était fou, car seul un fou pouvait, pendant des décennies, aller un jour sur deux dans la galerie de peinture du musée d'art ancien. Mais cela, il ne le croyait pas. Monsieur Régeur est un homme intelligent et cultivé. Il a écrit des critiques dans le Times. Depuis la mort de ma femme, j'ai au moins hier zéglas. Nous avons besoin d'un imbécile comme porte-voix. Un imbécile de Bougenland est un porte-voix qui convient parfaitement. Régeur ne parle que d'art d'état quand il parle d'art. Et quand il parle des soi-disant maîtres anciens, il ne parle jamais que des maîtres anciens d'état. Jusqu'ici, dans tous ces tableaux soi-disant chefs-d'oeuvre, j'ai trouvé un défaut rédhibitoire. Nous ne supportons pas le tout et la perfection. C'est ça qui est épouvantable. Que ces soi-disant maîtres anciens me soient à ce point répugnants et que tout de même, je les étudie sans cesse. Régeur était assis sur la banquette de la salle Bordone, contemplant l'homme à la barbe blanche du Tintoré. À onze heures et demie précises, il a regardé la montre qu'il avait tirée de sa veste avec la rapidité de l'éclair. Au même instant, je suis moi-même entré dans la salle Bordone. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai convoqué ici. Il y a une raison, mais cette raison, je ne vous la dirai que plus tard. J'ai fait la connaissance de ma femme au musée d'art ancien et où au musée d'art ancien, dans la salle Bordone, sur cette banquette. Et je méditais une certaine phrase schopenhauerienne. Après la mort de sa femme, Régeur n'est plus sorti pendant deux mois de son appartement de la Singerstrasse. Après la mort de sa femme, pendant six mois, il n'est allé à la rencontre de personne. Lorsque vous avez perdu l'être qui vous était le plus proche, vous pouvez regarder en vous où vous voulez. Tout est vide. On a perpétré un crime contre moi. Une monstruosité de la ville et de l'État et de l'Église catholique. C'est ça qui est épouvantable. Il faut que j'aille aux maîtres anciens pour pouvoir continuer d'exister précisément à ces soi-disant maîtres anciens qui pourtant me sont odieux depuis longtemps, depuis des décennies. Et pourtant, ce sont eux qui me maintiennent en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada